Madame, accepte votre invitation. Est-ce que vous pensez que c'est une femme légère? Oh, Laura, les choses ont bien changé, vous savez. Merci, Doc. Bonsoir. Grégory Blaise, j'ai une réservation ici. Monsieur Blaise, un moment que j'aurais pris. Merci. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allo, Elisabeth? Bonsoir, ma chérie. Melissa, pourquoi tu te maquilles comme ça? Parce que j'en ai envie, maman. Tu vois que ton père n'est pas encore arrivé? Non. Est-ce qu'il a téléphoné? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pourquoi? Non, 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 non. Oh, c'est sur le moment. Allo? Martine? Didier? Ne me dis pas que tu n'as pas reconnu ma voie, c'est Grégory. Je croyais que tu devais partir. Officiellement, je suis parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu sais quoi? J'ai réalisé que je passerais un très mauvais séjour si je partais sans assouvir certains désirs. Alors, j'ai fait comprendre à ma femme et à tout le monde que je suis parti, mais en réalité, je vais me parquer la main. Et où es-tu pour l'instant? Dans le même hôtel où nous avons tout raté l'autre jour. La même chambre. Je vois. Je t'attends, Martine. Disons que je ne peux plus attendre. Je comprends. Tu n'es pas seule? Non. Ta fille? Oui. Écoute, débrouille-toi pour venir le plus tôt possible, d'accord? Ça ne peut vraiment pas attendre pour demain. Non, je t'attends. Sinon, oublie la delta-sœur, d'accord? Bon, d'accord, j'arrive. C'est bon, j'arrive, j'arrive. Tout de suite. Melissa, je dois retourner à la fin. Maman, à 7 heures? Oui, tu vois bien qu'on m'a téléphoné. Mais tu ne pouvais pas dire qu'il était trop tard? Non, Melissa, c'est une urgence. Bon, d'accord, je viens avec toi. À la banque? Oui. Tu ne penses pas? Je ne fais rien de voir pendant que tu travailles. Melissa, tu termines ta devoir ici. OK? À plus tard. Paola, je vais te dire exactement ce que j'attends de toi. non. Salut, Martine. Tu es terrible. Je vais se couper à ton monde, tu parles. Qu'est-ce que je fais pour être avec toi, Martine ? Tu m'as pris sur trop, Grégory. Tout simplement parce que tu me résistes. Je me sens comme une... Ne dis surtout pas ce que tu vas dire. Et prépare-toi à passer le moment le plus agréable de ta vie. Et puis on lève cette approche à mes yeux qui cache ta féminité, Martine. Bien. Ah, laissez-moi te dire. Ah, voilà. Voilà. Ah, excuse-moi. C'est par là. Réponds, c'est ma belle-sœur. Dis-lui que je suis en réunion. Allô ? C'est pas le téléphone de Martine ? Oui, mais Madame Delarue est très occupée pour le moment. Elle ne peut pas vous répondre. Ah non, non, c'est très urgent. Il faut que je lui parle. Écoutez, elle est en pleine réunion. Monsieur, je suis Paola Delarue, la belle-sœur de Martine. Je suis chez elle. Sa fille vient de faire une chute assez grave. Euh, attendez. Martine, il faut répondre. C'est urgent. Allô ? Martine, ça marche ? Ta fille a fait une chute. Quoi ? Dans l'escalier ? Mais comment ? Elle n'a rien cassé ? L'homme qui m'a répondu à une voix superbe. J'arrive. Tu me le présentes bientôt, dis. J'arrive tout de suite. Oui, oui, oui. J'arrive. Ma chère, je crois qu'on devrait, toi et moi, monter une pièce de théâtre. C'est ma fille. Elle a fait une chute dans l'escalier. Mais calme-toi Martine. Laisse-moi au moins t'aider à rebutonner ton chemisier. Voilà. Ok. C'est sûrement le champagne que j'avais commandé. Mais non, il plaise. Je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. Elisabeth. Quel est Elisabeth ? Ma femme. Ta femme ? Oui. Merde. Grégory, je sais que tu es là. Ouvre-moi. Oh merde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais cache-toi dans le placard. Il n'y a pas de placard. Cache-toi sur le lit Martine. Je ne pense pas. Mais c'est pour éviter le scandale. Nous sommes déjà en plein dans le scandale. Oh merde. Si ta femme sait que tu es là, elle sait sûrement avec qui tu es. Mais Grégory, tu ne vas tout de même pas me laisser prendre un suicide. Alors vas-y, ouvre-lui. Ouvre-lui. Vas-y. Bonsoir chéri. Bonsoir. Bonsoir madame. Martine de la rue, je suppose. Euh... Martine, c'est Elisabeth, ma femme. Allons dire mieux. Ta future ex-femme. Tu es sûre que tu ne veux pas revenir sur ta décision de divorcer ? Certaine. Oh... Elisabeth, et si je... Et si tu essaies seulement de rendre ce divorce difficile, je te détruirai Grégory Blaise. Je t'en prie. Je t'en prie. On te construira une députation si mauvaise qu'à chaque fois que tu frapperas une porte, elle te sera fermée au nez. Tu dois vraiment m'en vouloir, Elisabeth. Même pas. Elisabeth. Je t'en prie. Elisabeth, je t'en prie. Attends-moi. Laisse-moi au moins te parler. Elisabeth, Elisabeth. Oh... Nous savons, toi et moi, que nous n'avons plus rien à faire ensemble, Grégory. Tu me trompes depuis la première année de notre mariage. Et tu le savais, hein ? Bien sûr que je le savais. Tu ne m'aimes plus, Elisabeth ? Non. Tu es dure et... Et... Et ça me fera le coeur, tu sais. Il en faudrait beaucoup plus pour fondre cette pierre que tu as à la place du coeur, Grégory. Je t'ai pourtant aimée, Elisabeth. Je t'ai pourtant aimée. Elisabeth. Elisabeth, je t'en prie. Reviens. Si elle veut partir, tant pis. Tu as l'air particulièrement heureux aujourd'hui. Il n'y a aucune loi à l'interdire. Il y a une raison particulière ? Peut-être. Je constate que tu ne portes plus ton alliance. Ah, mais c'est vrai. J'agrossis. J'ai du l'anglais. Moi, je parierais que tu as perdu quelques livres. Moi, je parierais que tu devrais porter des verres. Tu sors ? Ouais. Où tu vas ? Diner avec quelqu'un. Quelqu'un ? Ouais. Et je te préviens que je ne suis pas prêt à supporter dans l'interrogatoire. Et le quartel de la Deltabank ? Oh merde. J'avais complètement oublié cette corvée. Cette corvée ? Ouais, c'est une vraie corvée de sortir avec toi. Je te ferais remarquer que c'est une obligation. Oh, je sais que je risquerais un mort si je ne sortirai avec toi. Écoute. On ne fera pas souvent du temps. Ok, on se parle demain, d'accord ? Ok, travail. Mesdames, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la Deltabank. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci. Merci. C'est un plaisir de te revoir. Ah bah oui. Ça fait longtemps. On peut être fort quand même. Merci. 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 Merci.